Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti! Bonjour mon ami, oui c'est parti! Bienvenue à ce programme de Tu es un miracle, je suis tellement content de t'avoir ici comme tous les jours. Bon, je suis vraiment ravi qu'on puisse aussi parler sur le sujet qu'on a commencé hier, en effet, vraiment c'est un sujet que j'aime énormément, le sujet qui parle sur le royaume de Dieu. En effet, je pense que beaucoup de fois on ne comprend pas bien le royaume de Dieu et je suis tellement content que pendant cette semaine on peut approfondir là-dessus. Alors maintenant on va continuer à approfondir un petit peu plus avec le message d'un miracle chaque jour, puis après je te retrouve et on continue à approfondir même plus, à prier, à louer. Ça va vraiment être super. Alors à maintenant même! Etc. Même le message que tu es en train de lire maintenant même compte un peu plus de 300 mots. L'apôtre Paul s'était rendu à Athènes pour parler de Jésus dans le cadre de son voyage missionnaire. Il est arrivé à l'Aréopage, le lieu où tous les Athéniens se réunissaient pour écouter ce qu'il y avait un message à annoncer. C'était le mur Instagram de l'époque, sauf que c'était littéralement un mur constitué de vraies pierres. Là, Paul avait prononcé l'un des meilleurs discours de la Bible et pourtant la grande majorité de ses auditeurs étaient partis sans même lui prêter attention. Ce jour-là, quelque chose avait changé en Paul à la suite de cette expérience, à tel point que dans la ville suivante, il écrit Il avait compris que ce qui fait la différence entre des belles paroles et des paroles qui touchent les cœurs, c'était la présence de Dieu. La clé n'est pas de parler d'une supériorité de langage ou de sagesse, mais de parler sur la direction et dans la puissance de l'Esprit-Saint. Dieu lui-même utilise des mots pour toucher le cœur des personnes, les rapprocher de lui, afin qu'ils puissent faire l'expérience du royaume dans leur vie. Mon ami, Dieu veut remplir tes paroles de sa puissance. Il veut les utiliser pour toucher le cœur des gens autour de toi et leur donner la vie à travers d'elles. Mais plus encore, Dieu veut utiliser ta vie entière pour leur parler et les bénir. Mon ami, tu es un miracle. C'est vrai, je le dis toujours, mais c'est que si tu penses vraiment, Dieu est en train de faire des choses dans ta vie et il veut faire des choses dans les autres vies aussi à travers toi. Et tu vois, quand on pense sur le fait de Dieu, il a fait des choses dans ma vie, il veut faire aussi des choses dans la vie des autres à travers moi. Là, ce n'est pas simplement des paroles, tu vois. Comme je disais au début du message, il y a beaucoup de paroles dans ce monde, il y a beaucoup de messages. Et tu peux avoir une salle réunie avec des personnes qui croient de tout. Tu vois, il y en a quelques-uns qui croient dans cette religion, d'autres qui croient dans d'autres religions, d'autres qui ne croient dans aucune religion, mais ils croient dans la science, d'autres qui ne croient à rien, d'autres qui ne croient même pas qu'ils croient. C'est-à-dire, tu peux trouver de tout. Alors, il y en a d'autres qui croient que la Terre est plate, d'autres qui... Tu vois, tu trouves de tout, vraiment. Bon, alors, l'important, ce n'est pas les paroles, ou ce n'est pas simplement les idées, parce que tous en ont des idées, tous en ont des théories. L'important, c'est le pouvoir. L'important, dans le sens de que, vraiment, il y a une différence entre Jésus et le restant des messages ou des choses comme ça. C'est que, vraiment, quand tu t'approches à Dieu, Lui, il s'approche à toi. Quand tu t'approches à Lui à travers de Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu t'approches à Lui, tu te rapproches de Lui, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, que c'est vraiment le pouvoir de Dieu en train de te changer, de transformer ta vie, tu vois. Quand tu as reçu à Jésus, tu n'as pas simplement reçu une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire, et alors tu as reçu une série de convictions morales, alors tu as reçu ça, et ça y est, tu es chrétien. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire, ce n'est pas une liste morale pour bien vivre ici sur la terre ou pas. Tout ça, c'est inclus, d'une certaine façon, dans le message de l'Évangile, mais le message, ce n'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin. C'est que quand tu t'approches à Dieu, quand tu invoques le nom de Dieu, Lui, il vient dans ta vie et il change ta vie radicalement, d'une façon ou d'une autre. Tous, on a des différents témoignages, mais il change ta vie. Tu nais à nouveau, comme dit la Bible dans Jean chapitre 3. Il faut que tu naisses à nouveau si tu veux voir le royaume de Dieu, et si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses à nouveau. Et moi, je me souviens quand j'étais avec 15 ans, tu vois, j'allais à l'église, il y avait déjà, je ne sais pas, quelques années que j'étais en train d'y aller à l'église, en train d'y aller à l'école dominicale, j'étais en train d'essayer de connaître davantage à Dieu, mais il y avait toujours cette chose de dire, mais comment que je fais pour naître à nouveau ? Si tu me dis que je lise 5 chapitres par jour de la Bible, je peux le faire. Si tu me dis que j'ai pris 30 minutes, je ne sais pas quoi dire, mais je peux le faire. Tu vois, ça c'est un effort humain, je peux le faire. Mais comment je fais pour naître à nouveau ? Alors, je me souviens que pendant des mois, en effet, j'étais en train de penser sur ça. En effet, j'avais arrivé à la conclusion dans mon humanité que pour moi, c'était impossible, que moi, vraiment, j'allais ne pas expérimenter ça. En effet, j'avais ce mensonge, ce mensonge de l'ennemi qui me faisait croire que moi, je n'allais jamais expérimenter cette présence de Dieu comme d'autres que j'avais entendus, qu'il avait expérimenté. J'étais convaincu que pour moi, ça n'allait pas marcher, que ça ne... je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu. Et je me souviens quand j'avais 15 ans, il y a un moment vraiment que j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, si tu existes, je crois vraiment que tu existes. Je t'en prie, transforme ma vie. Et après une semaine avec les pires doutes de toute ma vie, des doutes qui m'ont vraiment frémi, tu vois, je ne savais pas quoi faire. J'étais comme, oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça ? J'ai décidé après une semaine de dire, Seigneur, je ne peux pas démontrer que tu existes. Je ne peux pas démontrer, c'est-à-dire tout, à pointe vers... Tout démontre d'une certaine façon qu'il doit y avoir quelqu'un, quelque chose. Mais je ne peux pas démontrer exactement, tu vois, mathématiquement, un et un, c'est deux, et Dieu, c'est ça et ça, ça. Je ne peux pas tout expliquer. Mais je décide, à partir de maintenant, de croire de tout mon cœur. Le moment que j'ai fait ça, que j'ai fait cette confession avec ma bouche, que j'ai vraiment décidé de plein cœur de dire, je ne peux pas le garantir, mais je fais ce pas de foi, vraiment, je m'accroche à toi, Seigneur Jésus, je décide de croire. Le moment que j'ai fait ça, j'ai commencé à expérimenter l'amour, la présence de Dieu, quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment transformé. Et en effet, à partir de là, c'était le début. J'ai commencé jour après jour à expérimenter une joie sur la nature. J'avais la conviction que Dieu était avec moi, qu'il m'avait pardonné et que j'allais aller au ciel dans le moment, quand le moment arriverait. Je savais, j'avais cette conviction que j'avais été transféré de la mort à la vie et j'avais reçu cette vie nouvelle. Il y a le pouvoir de Dieu que, d'une certaine façon, s'est manifesté à moi. Ce n'était pas simplement des mots. Ce n'était pas simplement un message qui est joli ou gentil. C'était le pouvoir de Dieu manifesté. Et mon ami, je veux t'encourager, le royaume de Dieu, ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas des paroles vides. C'est vraiment le pouvoir de Dieu manifesté. Et quand tu parles aux personnes et tu vois que Dieu touche leur vie, ou quand tu pries pour les personnes et tu vois que Dieu leur guérit, ou quand tu pries pour les situations et tu vois l'intervention de Dieu, ça, c'est le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est ce que lui, il nous appelle à vivre chaque jour. Alors, je veux t'encourager, mon ami, à que tu puisses, comme l'apôtre Paul, il avait réalisé et il s'était rendu compte que vraiment les messages et les trucs qui sont vraiment très bien élaborés, mais qui n'ont pas de pouvoir, ça ne sert pas trop. En effet, il y a quelques personnes qui ont connu à Dieu en Athènes, mais quand même, la plupart, c'était comme... OK, mais alors, il s'est rendu compte que ce qui est vraiment important, c'est le pouvoir de Dieu. Et quand il était à la prochaine ville, que c'était Corinthe, il a commencé à prier, il a commencé à faire des miracles, il a commencé à expérimenter le pouvoir de Dieu. Et alors, il y a une église vraiment forte qui est née de là. Alors, je veux t'encourager, mon ami, à que tu puisses chercher davantage ce pouvoir de Dieu dans ta vie, parce que tu es un miracle. Dieu veut manifester ces miracles dans ta vie. Et aussi, que tu puisses les chercher pour la vie des autres, parce que Dieu veut vraiment que tu sois un miracle pour les autres, et que tu puisses partager gratuitement et avec de la grâce ce que tu as reçu par la grâce et gratuitement aussi de la part de Dieu. Alors, mon ami, je veux t'encourager avec ces mots. Je veux t'encourager que maintenant, tu puisses louer le Seigneur avec vraiment de la reconnaissance pour ce qu'il a fait dans ta vie. Si tu es en train de passer par des situations difficiles, rappelle-toi, Dieu, ce n'est pas simplement un bon message, un message motivateur, ce n'est pas ça. Dieu, vraiment, il est rempli de pouvoir. Et au milieu de la situation que tu es en train de traverser, rappelle-toi, lui, il a le pouvoir pour changer ta vie, changer ton cœur, changer ta façon de regarder le problème, pour changer tes problèmes, pour briser toutes les chaînes et les obstacles de l'ennemi, etc., etc. Lui, il a tout le pouvoir. Alors, je t'encourage à que tu puisses t'encourager toi-même dans ça, que tu puisses vraiment louer le Seigneur. Et après, je vais finir en priant pour toi. Je te retrouve maintenant même. Oui, nous voulons être, Un peuple embrasé, L'église que ton cœur attend. Vient briser nos chaînes, Détruis notre engueur, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père, plein de bonté, Nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde, Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Souffle du Nord, Souffle du Sud, Souffle de l'Est, Souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Souffle des quatre vents, Envoie ta puissance, Envoie ta puissance, Rends-nous les témoins, D'un royaume qui se répand, Fais brûler nos cœurs, Fais brûler nos cœurs, Au sein des ténèbres, Comme un phare dans l'océan, Envoie ta puissance, Envoie ta puissance, Rends-nous les témoins, D'un royaume qui se répand, Fais brûler nos cœurs, Fais brûler nos cœurs, Au sein des ténèbres, Comme un phare dans l'océan, Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, Pour ce monde que tu as tant aimé, Fais brûler nos cœurs, Fais brûler nos cœurs, Fais brûler nos cœurs, Esprit de Dieu vivant, Souffle du nord, Souffle du sud, Souffle de l'est, Souffle de l'ouest, Où esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, Souffle des quatre vents, Et descends sur nous, Que ton rêve vienne, Ta volonté soit faite, Sur la terre, Comme au ciel, Comme au ciel, Sur la terre, Comme au ciel, Ton pouvoir soit manifesté, Je te remercie, Parce que toi, Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Merci, Parce que la puissance, C'est quelque chose qui est vraiment, C'est comme un synonyme de toi, Parce que toi, Tu es le Tout-Puissant, Tu as tout le pouvoir, Je te remercie pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur, Merci, Parce que toi, Tu es vraiment celui qui change nos vies, Seigneur, On peut expérimenter ton pouvoir, Ton transformateur dans nos vies, Seigneur, Dans nos circonstances, Seigneur, Dans notre tout, Seigneur, Dans nos relations, Dans les choses qu'on fait, Seigneur, Merci, Parce que toi, Tu es avec nous, Et toi, Tu nous remplis de cette joie divine, Tu nous remplis de cette vie, Qui est véritablement abondante, Seigneur, Merci, Parce qu'à travers de ton pouvoir, On peut vraiment expérimenter que toi, Tu es réel, Tu n'es pas une philosophie, Tu n'es pas une religion simplement, Tu n'es pas un ensemble de belles pensées, Ou de beaux mots, Mais tu es vraiment celui qui a tout le pouvoir, Dans l'univers, Tu es réel, Et en ton nom, On peut faire des exploits, Et je crois, Seigneur, Que mes frères, Mes soeurs, Mes amis, Et moi, Qui sont en train de regarder ce programme, Et moi, Je crois, Et je proclame au nom de Jésus, Qu'on va faire des exploits, En ton nom, On va voir des choses incroyables, On va voir ton pouvoir, Et pouvoir manifester, Seigneur, Dans nos vies, Dans notre circonstance, Et aussi dans la vie de ceux qui nous entourent, Au nom de Jésus, Je crois qu'on va voir des personnes, Vraiment touchées, Impactées, Par ton pouvoir, Par ta présence, Seigneur, Et je te remercie, Pour ce que tu es en train de faire, Merci, Seigneur, Pour ce que tu es en train de faire, Dans beaucoup de personnes, Et merci, Pour nous réveiller davantage, Dans toi, Dans ta présence, Seigneur, Et pour pouvoir marcher, Dans ton pouvoir, Et voir des miracles impressionnants, Seigneur, Des personnes touchées, Des personnes de vie, Transformées, Totalement transformées, Seigneur, Qui s'allent vers l'inférieur, La perdition, Et tout d'un coup, Poum, Elles sont touchées par ton pouvoir, Elles réalisent, Elles sont transformées, Elles changent, Elles commencent à expérimenter, La véritable vie, Seigneur, Qui se trouve, Qui se retrouve en toi, Seigneur, Merci pour ton amour, Merci pour ton pouvoir, Merci pour ta présence, Merci pour ton royaume, Et merci pour nous avoir emmené, A ton royaume, Pour permettre que ton royaume, Vienne à notre vie, Et nous Seigneur, A aussi amener ton royaume, Là où on ira, Seigneur, Et nous, Être comme des ambassadeurs, Pour apporter ton royaume, Pour manifester ton royaume, Ici sur terre, Que ton nom soit élevé, Seigneur, Aujourd'hui, Et pour toujours, Au nom de Jésus, Amen, 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 Mon ami, Sois béni aujourd'hui, Merci pour avoir été ici, Dans ce programme, Comme toujours, Je suis tellement content, Je te remercie, Pour séparer ces moments avec moi, Pour passer ces moments avec moi, Et je te, Demain, On se retrouve ici encore, Ça va être vraiment super, Alors, Tu sais, Tu es un miracle, Ne l'oublie jamais, Et demain, Je te retrouve ici, Bye bye, Merci beaucoup,